... Madame, Monsieur, bonsoir et merci de regarder le 20h30. Dans l'actualité ce soir, la mort d'un haut commis de l'État. Yousoufa Daouda est décédé ce jour à l'hôpital de la caisse à Yaoundé. Plusieurs fois ministre et directeur général de société, il a succombé à un accident de la circulation survenu sur l'axe lourd, Yaoundé Douala. Les détails dans le 20h30. Littérature politique, lecture expliquée, des nouvelles pages de Paul Biya. Le livre Pour le libéralisme communautaire, édition revue et corrigée, a été présenté ce jour à Yaoundé. Une vingtaine de communications et un dénominateur commun, l'actualité de l'ouvrage. Découverte en cours de cette édition. Et dans le dossier « Regards sur la cité idéale », le point sur le programme de construction des logements sociaux et l'état de la voirie urbaine au Cameroun. Les précisions du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Mbouintou, invité du 20h30. Voilà pour les titres. Commençons par cette nouvelle tombée ce matin. Youssouf Fadaouda n'est plus. L'ancien membre du gouvernement a été victime d'un accident de la circulation survenu à 30 km de Yaoundé en venant de Douala. Son véhicule a été percuté par un camion quelques heures avant le décès à l'hôpital de la caisse de Yaoundé, des suites d'une hémorragie interne. L'ambiance est lourde au lieu du deuil, comme vous pouvez le voir dans ce reportage de Daniel Menanga. Quartier Essos, face mairie Aoundé 5e, la famille, les amis et les collaborateurs se succèdent au domicile du docteur Taousé. C'est ici que la tragique nouvelle tombe. Le ministre Youssouf Fadaouda est passé de vie à trépas. Mon grand frère est décédé ce matin, de suite d'un accident. J'étais à la maison quand son fils, qui voyageait avec lui, m'a appelé pour m'annoncer qu'ils ont fait un accident sur la route de Douala à 30 km de Yaoundé. Immédiatement je me suis déporté à l'hôpital et je l'ai trouvé conscient. C'était son jour et son heure. Il a rendu l'âme, je crois, 30 minutes après que je l'ai vue. La journée de deuil s'égrène dans le recaillement. Les esprits retracent le film d'une vie accomplie. Sur le plan politique, le ministre Youssouf Fadaouda est membre titulaire au comité central du RDPC, membre de la délégation permanente régionale du comité central RDPC pour l'extrême nord. Militant de la première heure donc. C'est une grande perte pour la nation tout entière car son excellence, le ministre d'Etat Youssouf Fadaouda, a été pour moi un parent à qui j'ai recevé beaucoup de conseils parce qu'il a passé presque une partie de sa vie à Douala et nous résidons dans le même quartier à Bonapizou. Et surtout, l'illustre disparu était ingénieur agronome de formation. En 1972, il devient ministre de l'élevage des pêches et des industries animales dans le tout premier gouvernement camerounais. Ce fils du Mayotchanaga à la retraite est nommé président du conseil d'administration de l'université de Maroua. Fin de parcours. Tout s'arrête à 76 ans. Ce mercredi 12 septembre 2018. Et je signale que la dépouille de l'ancien ministre d'Etat Youssouf Fadaouda arrivera à Douala demain jeudi. Une prière mortuaire sera dite vendredi 14 septembre en la mosquée Ancien étage de New Bell Centre et suivi de l'inhumation le même jour au cimetière du bois des singes. Youssouf Fadaouda, on vous l'a dit, est un haut commis de l'État. Je vous propose de révisiter son parcours au sein de l'appareil administratif. C'est une évocation de Serge Pout. Je signale que la dépouille mortelle du patriarche Joseph Kaji de Fosso, décédée le 23 août dernier en Afrique du Sud, est arrivée ce mercredi matin à Douala. C'est le début des obsèques officiels décidés par le chef de l'État. Le capitaine d'industrie et maire de Banna dans la région de l'Ouest sera inhumé samedi prochain dans son village natal. Retour sur l'accueil de la dépouille ce matin à Douala avec Olivier King et Moli. Une mobilisation pour une figure qui a marqué de son empreinte spéciale le landernon économique du pays, l'arbre de la paix, pour consacrer un patriarche qui entame ici son dernier voyage sous le sceau de l'hommage de la nation, au nom de laquelle le chef de l'État décide des obsèques officiels. Joseph Kaji de Fosso rentre ce 12 septembre 2018 au cœur même du symbole de l'Empire qui porte son nom, l'Union Camerounaise de Brasserie, créée en 1972, où se sont retrouvés les centaines d'employés des différentes filiales du groupe. Dans ce funeste rendez-vous, il n'y a visiblement pas de place pour des pleurs, plutôt des mots pour célébrer un homme, un bâtisseur. Au-delà d'être le fondateur, c'est un grand conseiller que nous avons perdu. Il a laissé un héritage, un héritage qui revient maintenant à la descendance de pouvoir travailler pour que ça puisse perdurer. Arrivé à Douala pour l'hommage final, la dépouille du patriarche fait une escale de cinq minutes au quartier Bonaprizo avant d'être installée en sa résidence officielle au cœur de Bonanjo. Recouverte du drapeau national et portée par les éléments de la police, la petite procession s'achève à l'intérieur de la maison où un ministre de service religieux est rendu. Les cloches de la mort ont déjà retenti, le champ du signe lui est entamé. L'horizon finale, c'est samedi Tabana, son village natal. Et en rapport avec ces obsèques, je vous donne lecture de ce communiqué de presse parvenu à la CRTV et en provenance de la présidence de la République. Le président de la République, son excellence M. Paul Biya, a décidé de l'organisation des obsèques officiels en l'honneur de M. Joseph Kajide Fosso, membre titulaire du comité central du RDPC, opérateur économique, maire de la commune de Banna, décédé le 23 août 2018 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ces obsèques officiels se dérouleront du 12 au 15 septembre 2018 à Douala et à Banna par Bafang. Le chef de l'État y sera personnellement représenté par M. Marcel Niatt Njifendi, président du Sénat. C'est un communiqué signé de Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Je vous donne lecture du programme officiel des obsèques de M. Joseph Kajide Fosso, membre titulaire du comité central du RDPC, opérateur économique, maire de la commune de Banna. Mercredi 12 septembre 2018, 9h30, arrivée de la dépouille mortelle à l'aéroport international de Douala, bref arrêt à l'union camerounaise des brasseries, départ pour la résidence du défunt au quartier Bonanjo, veillée. Jeudi 13 septembre 2018, départ du cortège funèbre pour la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, messe pontificale, 13h, transfert de la dépouille à la résidence du défunt, 20h, grande veillée, témoignage, 23h, fin de la veillée. Vendredi 14 septembre 2018, 6h, départ du cortège funèbre pour Banna par Bafang, dans le département du Hongkam, région de l'Ouest, arrivée à Banna, installation de la dépouille à la résidence du défunt, 18h, messe, suivie de la grande veillée, témoignage. Samedi 15 septembre 2018, de 7h à 9h, mise en place des populations au lieu de la cérémonie, 9h, 9h30, arrivée et installation des personnalités, 9h40, fin de la mise en place, 9h50, arrivée de M. le Président du Sénat, représentant personnel du chef de l'État, accueil par le gouverneur de la région de l'Ouest, honneur militaire, présentation des corps constitués, installation. 10h, début de l'office religieux, témoignage, vers 13h30, inhumation, dans la stricte intimité, fin des obsèques. Et revenons sur cette actualité en rapport avec le décès de l'ancien ministre d'État, Youssoufa Daouda, un haut commis, on vous l'a dit, au service de la nation camerounaise, et dont je vous propose de révisiter le parcours sous l'évocation de Serge Pout. Youssoufa Daouda, ce nom remonte peut-être à bien longtemps pour ceux qui sont oublieux ou à rien du tout pour ceux qui ne consultent pas les tabettes de l'histoire. Et pourtant, ce haut commis de l'État, arraché à la vie par la grande faucheuse, fait partie du premier gouvernement de l'État unitaire, celui du 3 juillet 1972. Il hérite du portefeuille de l'élevage et des industries animales au moment où un tournant vient d'être franchi. Et si l'on considère son pédigré, le choix n'est pas fortuit. L'ingénieur agronome a un profil qui lui permet de structurer une sortie des vagissements dans les secteurs qui lui sont confiés. La confiance du sommet d'État, à son égard, se confirme avec la nomination en 73 et en 79 au développement industriel et commercial, mais avant cela, à l'économie et au plan. L'homme avenant, intelligent et honnête, comme le confie ses proches, a sûrement d'autres atouts pour se voir responsabilisé dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans quinquenaux, dont on a dit, jusqu'à la démesure, tant de bien, tout à sa découverte, puis à sa maîtrise des rouages de la haute administration il s'ingénie à mettre des filets de sécurité là où les morsures économiques affleurent. C'est notamment l'économie et le plan, puis le plan et l'aménagement du territoire ainsi que la fonction publique et les transports. Mais même hors du gouvernement, il se montrera apte et compétent à la régie percam et à la camère toujours au service de la nation. Ce natif des terres du Grand Nord avait confié ses congénères un grand sens du service public qui peut s'expliquer par une formation au long cours en terre camerounaise. Voilà pourquoi ses soutiens et ses contempteurs sont d'avis que tout au long de sa trajectoire, Yusufa Daouda a donné chair aux valeurs républicaines. Toutes les condoléances du 20h30, qu'il s'agisse de Joseph Kaji de Fosso ou de l'ancien ministre dont vous venez de suivre l'évocation, ce sont de hauts commis qui ont sans aucun doute lu pour le libéralisme communautaire le maître ouvrage de Paul Biya. La nouvelle édition Revue et Corrigée a été présentée cet après-midi à Yaoundé. Une cérémonie marquée par une vingtaine de communications délivrées par des personnalités qui ont toutes révélé le caractère actuel du livre du président. Chose vue et entendue, Roderick Bertrand Toueno. Rarement, pour ne pas dire jamais, cérémonie autour d'un ouvrage au Cameroun aura connu pareille affluence. Tenez, massive présence des membres du gouvernement, carré spécial des chefs de mission diplomatique, concentration de directeurs généraux d'entreprise, un regroupement de parlementaires pour ne citer que cela. A l'entame de la cérémonie, le président du comité d'organisation procède à une introduction générale de l'ouvrage. 18 membres du gouvernement lui emboîtent le pas pour des éclairages sur des aspects précis contenus dans les sept chapitres de l'œuvre en traçant des parallèles avec l'artion du chef de l'État. Ensuite, c'est la bousculade pour acquérir des exemplaires. Je l'ai lu dans sa première édition qui est épuisée. Moi, je voudrais l'offrir à ceux qui ne l'ont pas lu et je n'en suis que très heureux qu'on ait pu le rééditer. Je crois qu'on a attendu longtemps, mais il vaut mieux tard que jamais. Ce livre, pour moi, c'est comme une Bible. Je vais me servir de ça pour des années à venir. Parce que pour moi, l'homme du modèle politique, c'est le président Bia. C'est pour cette raison que j'ai acheté ce livre. Le comité d'organisation se frotte les mains. Nous sommes d'autant plus satisfaits que la présence massive des Camerounais à cette cérémonie est l'expression de l'adhésion à une idée, à un idéal. Voilà notre première satisfaction. Pas seulement la participation à la cérémonie, mais l'adhésion à la vision et à la cohérence des idées qui ont été émises. Ce comité devra maintenant s'atteler à satisfaire les commandes en grande quantité enregistrées ici. Voyons maintenant ce que pensent les participants à cette cérémonie. La classe politique en particulier apprécie cette nouvelle édition du livre qui colle à l'actualité sociopolitique. Voici quelques avis recueillis par Agnès Solange Abessolo. Plébiscite total et massif pour ce format revu et réactualisé de l'oeuvre du président Paul Bia, 30 ans après. On se rend compte tous les jours que c'est un projet de société qui reste valable, qui est solide, qu'on peut promouvoir et qui donne une pensée profonde d'un grand homme d'État. Analyse et propositions plus que jamais d'actualité dans un livre d'une densité exceptionnelle. Moi je l'ai bien lu et je peux vous dire qu'on va se rendre compte que la philosophie du président n'a jamais changé. Un libéralisme bien sûr, mais tenté au communautarisme africain et les grands principes qu'il avait édictés à ce moment-là. Ces principes-là sont toujours en vigueur. Au rang des chapitres revisités, le troisième pour une économie camerounaise au service de l'homme. Neuf principes directeurs sont dans ce chapitre 3 qui visent évidemment la planification démocratique pour une indépendance économique nationale. L'éducation, les communications, l'électrification, les adductions d'eau, la sécurité, la couverture sanitaire inscrite parmi les priorités à satisfaire, restent des sujets très actuels. C'est notre boussole à nous, parce que c'est un livre qui parle de la justice sociale dans le secteur de la santé. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui va dans le sens de pouvoir donner des soins de qualité aux couches défavorisées, à l'enfant et à la femme. Une belle offrande dont il faut savoir gré à la vision du président Paul Biya. Parlons maintenant de la présidentielle 2018. Le RDPC annonce une campagne électorale sans arrogance ni triomphalisme, rien n'étant selon ce parti gagné d'avance. Les personnalités désignées pour coordonner les activités de campagne ont pris part ce mercredi au palais des congrès de Yaoundé à une réunion préparatoire présidée par le secrétaire général du comité central, Jean Kouetté. Des précisions avec Sévéran Lé Gambélé. Au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le candidat Paul Biya va à la compétition du 7 octobre pour conserver le fauteuil présidentiel. Et de ce point de vue, la rencontre de ce mercredi tenait lieu de réunions préparatoires au lancement officiel de la campagne électorale pour le scrutin. Aux membres de la commission nationale de supervision, des commissions régionales et départementales de coordination de la campagne, il a été rappelé quelques éléments de base des textes organisant la campagne du candidat du RDPC. Par exemple, faire preuve d'une grande efficacité pour être au-dessus du score de 78% des suffrages obtenus en 2011 par le candidat Paul Biya. Il nous faudra travailler durement pour consolider la position du président Paul Biya à la tête de l'État et lui assurer le théor projeté qui soit le reflet de l'attachement profond de la grande majorité du peuple camerounais à son endroit. A très court terme, il est question d'être dans le train de la campagne dès le 22 septembre. Il faut que toutes les 360 sections soient lancées dans la campagne électorale de notre candidat à l'intérieur et évidemment ceux de la diaspora auront un programme un peu particulier mais tout doit démarrer. Il y a dans l'esprit des équipes du RDPC des éléments visuels qui affichent une certaine sérénité. Mais en arrière-plan, le président de la Commission nationale de supervision de la campagne recommande un effort suffisant de mobilisation. Et dans cette fièvre précédant le début effectif de la campagne, intéressons-nous un moment à la place réservée à la santé des Camerounais dans les programmes des différents candidats. Position et proposition sur le secteur de la santé dans ce recueil de Lucie Colette Avoulou. Les neuf candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 rivalisent d'ingéniosité sur les propositions faites aux électeurs quant à l'amélioration de leur état de santé. Toutes les propositions se regroupent et se complètent sans une réelle opposition dans le fond. Le candidat du RDPC, Paul Biya, prône la couverture santé universelle réalisant un engagement pris dans son discours du 31 décembre 2017 à la Nation. La carte sanitaire de notre pays se densifie chaque année avec la construction d'une centaine de centres de santé, de centres médicaux, d'arrondissements et d'hôpitaux de districts. Nous allons poursuivre nos efforts afin de faire bénéficier à nos populations des soins de santé de qualité et accessibles à tous. C'est dans cette optique que j'ai donné au gouvernement l'instruction de parachever les réflexions relatives à la mise en place progressive de la couverture santé universelle. Chez les autres candidats, les propositions gravitent autour d'une sécurité sociale à la carte. Garga Hamman Adji, de l'ADD, estime qu'il faut éviter aux populations de payer les frais médicaux pendant le traitement. Le candidat Joshua Aussi, du SDF, propose entre autres l'accompagnement dans la maternité, notamment les consultations, les soins prénataux et l'accouchement gratuit. Maurice Camteau, du MRC, va au-delà en proposant la gratuité de l'accouchement par césarienne. Serge Espoir Matomba, le candidat du PURS, entend développer une politique de l'assurance maladie à tous les niveaux et à tous les pouvoirs d'achat, en même temps qu'il entend lutter contre l'alcoolisme et l'ivresse publique, facteur, selon lui, de nombreuses pathologies. Cabral Libi, du parti Univers, propose l'assurance maladie pour tous dans les hôpitaux, financée par une retenue à la source des travailleurs. Franklin Difford, du MCNC, propose le paiement des soins médicaux après traitement. Comme on peut le voir, le sujet santé est au centre des discours dans cette campagne électorale avec des propositions pertinentes aux électeurs d'en juger. Dans le feuilleton de la semaine ce soir, lumière sur le travail des hommes de l'ombre. Les présidentielles au Cameroun ont fait appel à leur service, leur travail au quotidien, traqué toute publication qui fera allusion au candidat. Léon a provisuellement quitté son emploi en France pour se consacrer entièrement à son candidat. Je suis parti de là où je loge, où j'habite, pour ma génération, à travers le candidat Cabral, notre préditeur Cabral Libi, dont je travaille jour et nuit. Je ne suis pas seul, il y a toute une équipe. Parfois, cela peut tourner un véritable pugilat virtuel. Seulement ici, l'enfer, c'est les autres. Le deuxième apporte qui avait choisi, tiré à la carte, c'était Étienne d'Antioche. Et cet Étienne d'Antioche a été lapidé par ceux vers qui il allait prêcher la bonne veine. Et c'est un peu ce que subit notre candidat au jour d'aujourd'hui. Même sous le ciel européen, Factor X vit de l'intérieur la pré-campagne camerounaise. Au niveau de notre parti, je ne vais pas dévoiler le nom, j'ai créé plusieurs comptes. Plusieurs comptes qui me permettent de suivre à la fois tous les candidats, de pouvoir observer leurs offres politiques et de pouvoir dénicher là où il y a les failles. Ces acteurs de l'ombre ne sont pas toujours des enfants de cœur. Ce n'est pas souvent la fleur au fusil qui s'engage dans ces batailles d'un genre nouveau. Dans le domaine de webmaster, je suis en professionnel, donc j'ai été payé pour cela. J'ai été payé pour mettre à la disposition du parti pour lequel je travaille, pour mettre à la disposition toutes mes compétences. Donc je suis payé pour le faire, je ne le fais pas gratuitement. Tout à côté, il y a les camerounais ordinaires, militants des différents partis politiques parfois, prêts aussi à défendre bec et ongle leurs champions. Ils sont d'ailleurs les plus nombreux. Et sur la toile, il n'y a pas de règle. C'est à qui portera le plus atteinte à l'image des autres candidats. Une véritable guerre sans merci. Et c'est clé en main que nous ouvrons le dossier du 20h30 pour parler logements sociaux et voiries urbaines. A Yaoundé, la capitale, le calvaire de la boue et des bouchons n'est plus qu'un triste souvenir dans de nombreux quartiers, autrefois difficile d'accès. C'est le cas des Tambafia, Simbok ou Olembe. L'avènement de nouvelles routes change la vie et l'humeur des populations, comme vous le verrez dans ce reportage de Gisèle Onguené. Les riverains des Tambafia, en vautant d'un bal après d'un vangbi à Yaoundé 5e, émergent peu à peu d'un long et très pénible cauchemar marqué d'un désenclavement infernal pour s'épanouir comme ces autres citadins de Simbok, bien assis à Yaoundé 6e. Vraiment, avant ces travaux, il y avait beaucoup de vols, beaucoup d'agressions. Maintenant, ça a diminué. Le taxi est devenu plus facile. Je peux même faire du commerce sur les troupes. La boue, ce n'était pas du tout évident. Même les motos, même pour circuler. Bon, déjà, depuis qu'on a commencé les travaux, ça nous a fait du bien. Parce que déjà, ça entraîne le développement. Au volant comme au rétroviseur, quel beau spectacle. Le rêve émerveille plus d'un à Yaoundé 1er. Olemé ressemble à une ville du paradis. Ces travaux routiers achevés et réceptionnés pour certains relèvent du plan d'urgence triennale pour l'accélération de la croissance économique ou pour le relooking des villes qui accueillent la Cannes 2019. En ce moment, le taux d'avancement des travaux est d'environ 75 %. Pour ce qui est du programme spécial Cannes 2019, nous avons un volet financement fonds routiers 2019 où les villes qui doivent accueillir cet important et vraiment ont bénéficié pour un montant global de 5 milliards de l'entretien de leur voirie. L'exécution et la gestion de ces autres travaux en cours par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain sont quelque peu freinés par des lourdeurs de décaissement. Tournons-nous maintenant vers les logements sociaux. À Yaoundé, le gouvernement avait promis 1860 logements. Plus de 1500 sont livrés à ce jour. L'eau courante et l'électricité sont attendus dans les prochains mois. C'est ce qu'a constaté notre équipe, rendu à Olembe. Faisons le point avec Martine Noël-Dengue. Le site offre une vue imprenable sur le complexe sportif Paul Bia. La Coupe d'Afrique des Nations de football Cannes Total Cameroun 2019 se jouera sous leurs yeux. Les tout premiers habitants des logements sociaux d'Olembe sont là et le maître d'ouvrage continue de renseigner sur l'offre. Vous avez 660 complètement achevés, 300 sur 500 pratiquement achevés et vous avez 40 sur 640 qui demandent à être achevés. On va entrer sur Olembe jusqu'à arriver sur le site des logements. Vous voyez que la voie d'accès ne pose aucun problème, que ce soit les voies de décès à l'intérieur. À l'intérieur du site, c'est un réseau enterré. Donc les questions d'accès sont entièrement réglées. Des installations à renforcer avec l'apport des principaux fournisseurs d'eau et d'électricité. Il y a Camoate qui nous a promis qu'il va accélérer les travaux dès la semaine prochaine. Il y a également à pied d'oeuvre. En attendant, les ouvriers ont la main à l'ouvrage pour rendre la vie encore plus agréable à ceux qui sont déjà installés dans la belle cité d'Olembe. C'est après quand on va commencer. Sortons de Yaoundé où la vie peut sembler rose pour voir les détails dans l'arrière-pays en matière de logements sociaux et voiries urbaines notamment. Comment se présente la situation dans le chef-lieu de la région du Sud ? Retrouvons Franck Evina à Ebolova pour le point. Chic et imposant, les 100 nouveaux logements sociaux d'Ebolova offrent un visage plus avenant en Galen, village du commissage agro-pastoral de 2011. Il s'agit de 26 villas dont 12 isolés et 14 jumelés. Le reste constitué d'appartements de 3 et 4 chambres-salons. Le camp est aussi doté d'un supermarché, d'une école, des bureaux et des aires de jeu, le tour accordé par des voies bitumées. Ce cadre de vie plaisant qui n'attend plus que ses premiers occupants est l'une des retombées du plan d'urgence triennale pour l'accélération de la croissance lancée en 2015. Après 2 ans et demi de travaux, la ville d'Ebolova voit augmenter son capital séduction. C'est le même effet produit par 16 autres logements sociaux flambants neufs sortis de terre ici à Meillouesse, à la période de logements sociaux flambants neufs sortis de terre ici à Meillouesse, à la périphérie de Saint-Mélima. 52 appartements réunis en 4 bâtiments R2, confort et sécurité garantis aussi bien à l'intérieur des maisons qu'aux alentours. Fruit de la coopération entre le Cameroun et la Chine, ce site sera lui aussi bientôt occupé. Ebolova et Saint-Mélima connaissent un impressionnant boom démographique ces dernières années du fait de la réalisation de plusieurs projets de développement. Avec ses nouveaux logements sociaux, ces deux grandes villes du sud voient leur offre dans le domaine évoluer en quantité et en qualité. J'accueille à présent l'invité du journal, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Mouentiu, bonsoir. Bonsoir, M. Romoel. Et bienvenue dans ce studio. Je vous en prie. Commençons, si vous le voulez, bien par le programme gouvernemental de construction des 10 000 logements sociaux. M. le ministre, où en est-on globalement et à quand la fin des travaux sur tous les sites ? Merci de l'invitation du directeur général pour éclairer vos téléspectateurs. Dans le programme de 10 000 logements, nous sommes aujourd'hui à peu près à 8 635 logements construits, tous programmes confondus. Nous avons le programme gouvernemental construit par les PME à Yaoundé à Douala. Nous avons le programme avec la coopération chinoise de 1 520 logements faits dans 6 sites. Yaoundé à Douala, Limbé, Bafoussam, Bamunda et Sambilima. Et nous pensons que vous-même, à partir du reportage que vous avez vu, tous ces logements sont achevés, réceptionnés depuis au moins une année. Nous avons également des logements faits avec le plan d'urgence triennale, commandé par le chef de l'État, à raison de 100 logements par chef-lieu des promoteurs privés qui rentrent dans le cadre du programme gouvernemental. Nous avons aussi des logements exécutés par les collectivités territoriales décentralisées. Je dois également avouer que le chef de l'État a donné des instructions pour une ouverture d'une ligne de crédit aux crédits foncés avec le FECOM de 10 milliards pour pouvoir, n'est-ce pas, amener les Camerounais, surtout les maires, à faire des cités municipales. Selon nos informations, M. le ministre, plusieurs centaines de logements restent inhabités, inoccupés, que ce soit à Olembe, à Ebolova et même ailleurs. Qu'est-ce qui explique cela et où en est-on avec la commercialisation et l'occupation de ces logements ? Oui, la commercialisation est un peu freinée par le fait que nous avons des projets d'habitabilité qui sont en train d'être exécutés et surtout le problème d'alimentation en eau, électricité et téléphone. Et les concessionnaires viennent nous donner des garanties que dans les mois, les mois à venir, notamment avant la fin de l'année, Eneo est à pied d'oeuvre, Camwater est à pied d'oeuvre et Camtel a pratiquement achevé. Et la maïture est en train de faire les travaux de VRD. Et nous pensons sincèrement qu'avec la pression que nous avons et surtout la mise à disposition des moyens, tous ces travaux pourront être exécutés avant la fin de l'année. Un mot à présent sur la voirie urbaine de nos grandes villes. Certains projets du plan triennal d'urgence avaient pour but de changer le visage de nos cités. Quels sont les investissements majeurs et on va dire les résultats du gouvernement dans ce domaine à ce jour ? Je dois vous dire que le chef de l'État a mis beaucoup d'accent sur le développement des voiries urbaines, sur l'embellissement de nos villes. Nous avons des projets, ne soit dans le budget d'investissement public, et également des projets dans le fonds routier. Au total, en cinq ans, nous avons investi plus de 200 milliards dans la voirie. Et nous devons également dire que le chef de l'État depuis 2015 a décidé, n'est-ce pas, un plan d'urgence triennale de voirie avec deux volets. Et le volet Habitat que nous avons élucidé tout à l'heure est le volet voirie qui a l'ambition de réaliser 110 kilomètres de voirie à Douala et à Yaoundé pour un montant d'environ 120 milliards. Les travaux sont exécutés, ça se vaut au niveau de Yaoundé, si vous permettez. Au niveau de Yaoundé à Etambafia, vous voyez, la physionomie a changé. Au niveau de Mendon, au niveau de l'école de l'air, au niveau, n'est-ce pas, de Vokada, de Vokumbi, nous sommes en train de faire le deuxième programme qui s'étend actuellement à Essos et à Douala, vous avez au niveau de Bepanda, vous avez également au niveau de Bonaberry, vous avez au niveau de Bonapriso. C'est des travaux qui sont faits selon les règles de l'art par les sociétés citoyennes. Et je dois également relever que nous avons également, avec la coopération française, l'AFD, un programme appelé CDD, Capitale Régionale, qui se déroule à Bafoussam, à Bertois et à Garoua, pour un linéaire total d'environ 60 kilomètres, pour un montant très consistant. Tout cela est intéressant, M. le ministre, il est difficile quand même de ne pas vous interroger sur l'enlèvement des ordures ménagères dans nos villes. Qu'est-ce que votre département ministériel fait pour changer le visage de nos cités ? Le ministère de l'Habitat et du Durement urbain est un maillon de la chaîne. Nous participons, n'est-ce pas, à la politique, à la description des problèmes d'embellissement de villes, y compris dans les ordures ménagères. Mais nous avons d'autres acteurs. Mais l'acteur principal, c'est le maire, c'est le délégué du gouvernement. Nous avons une vingtaine de villes qui ont un contrat avec une société citoyenne. Et nous avons constaté que depuis un certain moment, il y a quelques problèmes avec cette société. Et le plus gros problème, le plus gros problème, c'est le problème de trésorerie, le problème de financement. Et le chef de l'État a demandé de diversifier. Il a demandé de diversifier. Il y a un comité qui est mis sur pied par le premier ministre chef du gouvernement, qui travaille avec toutes les administrations concernées. Et ce comité-là a fait des constats, des constats sérieux. Le premier constat, c'est sur la manière de collecter, la manière de traiter. Qui doit changer. Qui doit changer. Ça, il faut le dire. Et le premier ministre est en train de prendre des dispositions. Non simplement, il faudra des zones de pré-collecte, mais des zones de collecte également, avant de transborder. Ça, c'est un. De deux, il y a le problème de financement. Il y a des problèmes de financement et ces experts ont proposé à dessein qu'il faille amener le pollueur à payer. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'aujourd'hui, aujourd'hui... Et nous roulons donc vers l'institution de certaines taxes ? Ce ne sont pas des taxes. Il faudrait que le pollueur paye. Sinon, les villes vont continuer à se dégrader. Le prix de la pollution. Le prix de la pollution. Et ce n'est pas cher. Le problème, c'est l'organisation. Voyez-vous, aujourd'hui, le budget de l'État supporte 85% des 12 milliards et demi que coûte cette activité. Ce n'est pas normal. Il faudrait que vous, M. Romuald, vous essayiez de vous organiser. Ça, c'est d'un. De deux, il y a également le problème de... Nous avons bon espoir et nous sommes certains que ce sera achevé parce qu'il y avait un problème qui vient d'être levé. C'était le problème de paiement des indemnisations. Le premier ministre a donné des instructions. Le ministre des Finances a mis les fonds. Et le 4 septembre dernier, n'est-ce pas, le préfet Dufundi est allé payer, n'est-ce pas, 179 personnes pour un montant d'environ 1 milliard et demi de francs. Pour le tronçon de 3,3 kilomètres qui était un problème. Et j'ai bon espoir. Ces populations collaborent et les habitants, les 179 personnes devraient libérer les lieux dans 15 jours. Et l'entreprise nous a donné l'assurance qu'avant mars, ce tronçon sera circulable et roulable. On croise donc les doigts avec vous. Monsieur le ministre Jean-Claude Mbouintou, merci d'être venu répondre en direct aux questions du 20h30. Je vous remercie et je vous présente toutes mes félicitations pour la qualité du journal. C'est tout l'intérêt. Le lycée technique professionnel agricole de Yabassi, dans le Cam, région du littoral, veut former les entrepreneurs de demain et non des chercheurs d'emploi. Cet établissement a été inauguré par le ministre des enseignements secondaires, Nalo Valionga. Reportage, Marcel et Cassibillé, de Certivis Littoral. Les élèves du lycée technique et professionnel agricole de Yabassi doivent devenir les entrepreneurs de demain et non des chercheurs d'emploi. Un appel à prendre conscience des énormes enjeux de cet établissement public agricole, lancé par le ministre des enseignements secondaires, Le professeur Pauline Nalo Valionga a mis une emphase sur le souci de voir ce lycée évoluer et porter des fruits. Une offrande du chef de l'état Paul Biya, saluée ici vivement par les élites locales. Le CAM en tant que priorité du président, ce département auquel le président Paul Biya a tant donné, ensuite le CAM en tant que réceptacle d'un certain nombre de réalisations qui témoignent des grands engagements prioritaires. du chef de l'état en matière d'éducation, en matière de formation, en matière de professionnalisation dans la formation, en matière d'agriculture. Un joyau architectural étendu sur environ 82 hectares qui constitue une véritable pierre angulaire pour le développement économique. Cette pierre est en fait un pas de géant pour le modèle de développement économique que la Chine nous montre. Par ce lycée agricole, nous aurons des exploitants agricoles désormais et non plus des cultivateurs. Ils contribueront à l'approchement de notre produit intérieur brut et permettront à la nation d'être autosuffisante et de compétir sous le plan mondial. Comprenant plusieurs spécialités telles que la production végétale et animale ainsi que la maintenance des équipements agricoles, ce lycée technique entend favoriser l'auto-emploi des jeunes. Des objectifs qui ont valu l'explosion de joie des riverains, ces derniers se sont laissés emporter par des sonorités locales. En matière d'éducation, justement, l'arrondissement de l'Holodorf dans l'Océan, région du Sud, peut se frotter les mains. La localité dispose d'environ une cinquantaine d'établissements publics et privés pour 24 villages. Voici la carte scolaire de l'Holodorf déroulée par Elvire Nynan. L'Holodorf, un arrondissement à forte résonance rurale. Si l'agriculture est la principale activité, dans cette localité, l'éducation reste la base du développement. Avec un total de 27 villages et comprend en moyenne 48 établissements scolaires à cycle complet. Dans chaque village, il y a une école primaire, il y a une école maternelle. Au niveau du secondaire, nous avons quatre CES, un CETIC, un lycée technique. À l'Holodorf, l'effectif des élèves varie avec la densité des populations des villages. Des infrastructures sont disponibles, mais le grand défi de la communauté éducative reste de les doter des ressources humaines pour l'encadrement. Aucune école n'a six enseignants. On trouve des écoles avec un seul enseignant, des écoles à deux enseignants. Ce qui fait que, certes, l'arrondissement est bien couvert, mais le personnel manque de façon claire. La communauté éducative s'organise tant bien que mal pour contourner cette situation embarrassante. L'année passée, il y avait deux classes jumelées au niveau 2, en tant que directeur. Mais cette année, on a pris des mesures pendant que l'État est en train de tout faire pour envoyer les maîtres matriculés. Les maîtres et les parents sont là pour écouter toutes les classes. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour que cette communauté, peuplée de près de 27 000 habitants, sorte de la sous-scolarisation qui touche les jeunes filles et surtout la population piquenue. Une meilleure collaboration des partenaires techniques et financiers du secteur des forêts et de la faune, c'est ce que souhaite Jules Dorén-Dougo, le ministre en charge de ces questions. Il a attiré leur attention sur la déclaration de Paris, cadre de référence de l'aide au développement adoptée en 2005. C'était au cours d'une concertation ce mercredi à Yaoundé. D'autres précisions avec Étienne-Pascal-Azege. Certaines pratiques et habitudes font la résistance aux recommandations de gouvernance dans le sous-secteur forêt et faune. Cette concertation entre Jules Dorén-Dougo et les partenaires techniques et financiers permet un recadrage. Nous avons profité de la circonstance pour éclaircir certains points de divergence, notamment sur les procédures, pour entrer en coopération avec le ministère et pour nous assurer aussi que les priorités fixées par le gouvernement devaient être prises en compte. Cette réalité, selon le ministre, impose que l'on revienne à la lettre et à l'esprit de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement adoptée en 2005. Qu'est-ce que nous attendons de cette réunion ? C'est que désormais, il n'y ait plus de cohérence d'action sur le terrain, entre les interventions de nos partenaires, que la prise en compte des priorités du gouvernement soit effective. A noter la gratitude du gouvernement aux partenaires dont le financement annuel avoisine les 31 milliards de francs CFA au cours de ces dernières années au Cameroun. A présent, quelques nouvelles des partis politiques sur le terrain. Les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont assisté au meeting du professeur Maurice Camteau. Le candidat à la présidentielle 2018 a présenté les objectifs de sa campagne, le compte rendu des déni à manque CRTV Est. Ils sont venus de tous les coins de l'arrondissement de Garouaboulaye pour écouter le message d'espoir de leur candidat à la présidentielle 2018. Ces militantes, militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun caressent l'espoir de voir leurs conditions de vie s'améliorer avec l'accession à la magistrature suprême de leur candidat Maurice Camteau. La plupart des jeunes sont des taxis man et quand ils travaillent la nuit, ils sont agressés, ils sont tués, on vole leur moto, ils souffrent franchement. Maurice Camteau, le tirage de pénalty comme il se fait appeler ici, a rappelé aux uns et aux autres que c'est ensemble qu'ils ouvriront les portes du palais de l'unité au lendemain du 7 octobre prochain. Un, sur le plan politique, le règlement de la crise anglophone, deux, sur le plan social, le règlement de l'accès à l'eau potable, à l'électricité et je l'ai promis partout, la césarienne gratuite dès 2019. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun ne compte pas s'arrêter en si bon chemin les meetings de Yokadou. Le leader du parti Univer a appelé ses militants, militantes et sympathisants à plus d'engagement tout en restant mobilisés pour assurer la victoire de Cabral Liby à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Nous sommes venus porter ici le message de l'espoir et cet espoir s'adresse au vrai Cameroun, le vrai Cameroun que vous voyez là, constitué de petites gens. Accompagné d'une forte délégation, le professeur Prosper Koumvondo était aussi porteur d'une bonne nouvelle pour les militants du parti Univer. Cabral Liby est encore sous deux-dessus, en train de convaincre d'autres Camerounais comme ceux de Roumdiadja et il viendra personnellement ici. Une rencontre fructueuse qui galvanise les équipes qui s'organisent en vue de la campagne électorale imminente. Sport et politique, le championnat de Bayangam, le championnat de Banyanga dans l'Adamawa s'est achevé. Occasion édouane pour le président de la section RDPC Vina Sud, Abobelo, de sensibiliser les populations pour le retrait de leur carte d'électeur, afin de se rendre massivement aux urnes pour voter le 7 octobre prochain. C'est un sentiment de joie, de gaieté, de la fierté, de voir les joueurs. Les jeunes pratiquaient le football au nom du RDPC, le parti de rassemblement, durant trois mois. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, tous derrière le président de la République. Nous avons appelé nos jeunes à retirer leur carte électeur auprès de l'ÉCAM. Finalement, les responsables de la section RDPC Vina Sud 1-1 ont aussi offert des kits scolaires à certaines écoles primaires de l'arrondissement Ngaon-Diré 1er. Un coup de pouce afin que l'année soit couronnée de succès. Championnat du monde de volleyball masculin Italie-Bulgarie 2018, les Lyons font une belle entrée en compétition. Le Cameroun a battu ce mercredi la Tunisie sur le score de 3-7 à 0. Le match a été dominé de bout en bout par l'équipe du Cameroun. Les performances des Lyons du volleyball, avec notre envoyé spécial à Bari, Germain Noël Sengue. Bari, finalement, porte bonheur pour le Cameroun. Après l'inoubliable 2-1 à 1, infligé à la Roumanie en 14 juin 90, en Coupe du Monde, revoici les Lyons du volleyball, qui forcent à nouveau l'admiration du peuple italien en crevant l'écran face aux champions d'Afrique. 3-7 à 0. Tout est parti du niveau de préparation que nous avons eu. Et surtout du niveau de préparation de ce match. Connaissant les Tunisiens, ils sont champions d'Afrique. Nous n'avons pas joué contre eux en Égypte. Nous avons eu tout le temps de les étudier. Et il était question que, connaissant leurs forces et leurs faiblesses, qu'on puisse les museler, surtout au niveau de leurs pointus et de leurs attaquants centraux. Un premier set mal engagé, avec 6 points offerts gracieusement à l'adversaire. Les Camerounais se sont ressaisis. Plus adroit au bloc, incisif au filet et plus habile à la réception, les Lyons vont bouffer leurs adversaires, à l'image des 21 points sur 27 attaques de Nathan Goulimbaina, inspirateurs du jeu camerounais. 25-20, 28-26 et 25-21 au final. Des écarts qui illustrent bien que les détails ont fait la différence. La consigne du code, c'était d'aller à 80% avant de commencer à 100%. Donc je pense que c'est grâce à nos erreurs du début qu'on a réussi à entrer dans le match. La rentrée en fanfare du Cameroun dans la compétition va désormais doper leur morale pour la suite des événements. Ces mecs dit à 20h30, Cameroun-Serbie, soit David contre Goliath. On croisait les doigts. Événements à suivre sur la CRTV. Ce journal s'achève. Prochain rendez-vous avec l'information sur notre antenne, c'est à minuit, avec Patricia Leibam-Toukson et Jean-Cyriac-Besseux. Merci d'avoir regardé cette édition. À demain, 20h30. Sous-titrage Société Radio-Canada